... N'est-ce pas à Morges que vous avez composé l'histoire du soldat ? Oui, en collaboration avec mon très regretté à Miranou. Renard, puis les noces achevées, l'histoire du soldat est née un peu plus tard de préoccupations de toute autre nature et beaucoup plus opportunistes. Nous allons représenter devant vous l'histoire du soldat, texte de C.F. Ramus, musique Igor Stravinsky, décor de René Aubergenois. Entre danger de nos îles, un soldat qui rentre au pays. 15 jours de congés qui va, marche de prix longtemps déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada A marché, a beaucoup marché. S'impatiente d'arriver, parce qu'il a beaucoup marché. C'était en 1918. Personne ne savait quand la guerre finirait. Les frontières se fermaient de plus en plus étroitement autour de nous, ce qui n'était pas sans crier à Stravinsky une situation de plus en plus difficile. Les ballets russes avaient suspendu leur activité, les théâtres chômés ou tout comme. Je n'étais pas moi-même sans souffrir grandement de l'impossibilité où j'étais de trouver ce qu'on appelle dans le commerce des débouchés. Et je me rappelle qu'un jour, non sans naïveté, nous nous étions dits, Stravinsky et moi, pourquoi alors ne pas faire simple ? Pourquoi ne pas écrire ensemble une pièce qui puisse se passer d'une grande salle, d'un vaste public ? Une pièce dont la musique, par exemple, ne comporterait que peu d'instruments et n'aurait que deux ou trois personnages ? Ce calcul était complètement faux, on s'en doute, on verra pourquoi tout à l'heure. Puisqu'il n'y a plus de théâtre, nous aurions notre théâtre à nous, c'est-à-dire des décors à nous qui pourraient se monter sans peine dans n'importe quel local et même en plein air. Nous reprendrions la tradition des théâtres sur traiteaux, des théâtres ambulants, des théâtres de foire. On pourrait exploiter ainsi toutes sortes de publics sans trop de frais. L'histoire du soldat devait être une affaire et une bonne affaire. Elle n'a jamais été une bonne affaire, ni même une affaire tout court. Je crois pourtant qu'elle est redevable à l'espèce, même des préoccupations qu'il a justifiées à nos yeux, d'une certaine ingénuité. Vers une pièce, au sens le plus large, facile à jouer, qui nous appartint, malgré ou à cause des circonstances. Tourner en quelque sorte l'opposition des circonstances en un appui qu'elle nous prêterait à leur insu. Ce tas de monde autour du four, c'est qu'on a battu le tambour et on a battu le tambour à cause de la fille du roi qui est malade. Ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi, il fait dire au son du tambour, comme ça qu'il donnera la fille au roi, à celui qui la guérira. À ce moment, entre un homme qui a dit à Joseph, salut toi, quand même on se connaît pas, mais c'est que moi aussi j'ai été soldat. C'est pourquoi je t'appelais le collègue. Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit, allons lui parler. Il n'a pas l'air tant content. Je me suis dit, essayons. Il sait pas que faire, c'est peut-être pour lui une bonne occasion. Qu'en penses-tu, la fille du roi ? Ça vaut la peine d'essayer, rien n'empêche qu'elle soit à toi, parce que moi, vois-tu, moi, je suis déjà marié. Mais toi, t'as ta liberté, tu essayes, ça ne coûte rien. Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Le roi te laisse rentrer. Le roi, médecin, c'est tout ce qu'on veut. Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup. Pourquoi pas, pourquoi pas après tout, hein ? Au revoir, collègue. Et merci du renseignement. Il se lève dans le même instant. Il se lève, il sort, il s'en va. À l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va. Où je vais, je vais chez le roi. L'histoire du soldat a été une pièce de circonstance, au pluriel, et très authentiquement née d'elle, ce que tout naturellement, les spectateurs n'ont pas compris. L'explication était trop simple. Chacun de nous n'avait cherché qu'à y demeurer ce qu'il était, et à tirer parti, sans le contraindre, de son personnage. N'étant pas un homme de théâtre, j'avais proposé à Stravinsky d'écrire, plutôt qu'une pièce au sens propre, une histoire. La princesse et le soldat sont marriqués, ils sont heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu'on a, et à ce qu'on avait, on ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. Sous-titrage Société Radio-Canada « J'ai tout, j'ai tout » pense-t-il. Mais voilà qu'un jour, elle lui a dit, « Je ne sais rien encore de toi, raconte-moi, raconte-moi un peu de toi. » « J'ai tout done. » Merci.